Ce qui m'a amené à participer à Passe Croiser, c'est, étant Toulousain, j'ai toujours suivi l'actualité du Stade Toulousain. Et j'ai trouvé que c'était une belle initiative de lier le sport, l'exigence du sport et l'exigence de la cuisine pour arriver à un top niveau, à des performances jolies et le plaisir de partager, une envie d'être au top niveau. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. Bienvenue à ma cuisine. C'est un plaisir d'être ici. Qu'est-ce qu'il va nous faire de bon aujourd'hui ? Alors on va partir sur un œuf mollet pané, frit, avec une crème de céleri et des pommes granny smith et une vierge sympa, céleri, pommes granny smith, sirop de gingembre, vinaigre de cidre. Donc je vois que tu nous as amené... Un joli céleri boule, des pommes vertes, du pain de mie pour faire des petits croutons, du pain de mie au charbon végétal, avec une jolie huile d'olive, un beau vinaigre de cidre. Donc ça c'est pour la vierge ? Ça c'est pour la vierge, des œufs frais, fermiers, de quoi paner les œufs, avec une petite chapelure avec des graines de sésame. Donc on va commencer donc à tailler le céleri et les pommes ? Premièrement pour la purée, on taille grossièrement, on s'embête pas. Donc pour la purée, juste ici, et la pomme, la pomme, pareil dans la simplicité, et on vient juste enlever le cœur rapidement. C'est pour la purée aussi ? Tout ça c'est pour la purée, ça va cuire ensemble, et ensuite on part sur le taillage de la vierge. Là on veut de la précision, donc on s'applique bien, on prend le temps. C'est un petit condiment, ça va être sur la crème, donc vraiment quelque chose de très très fin. Une pomme, pareil, même principe que le céleri, à quantité équivalente, donc ça on réserve pour la vierge. D'accord. On part sur la cuisson des œufs et de la purée de céleri à la pomme Granny Smith. Donc maintenant Xavier, je t'écoute. On va lancer les œufs en cuisson, en priorité, donc eau bouillante, on pose et on vient juste faire un petit tourbillon pendant 10 secondes, et là on lance un timer de 5 minutes. D'accord. Donc à la tandem. On laisse cuire gentiment, on vérifie bien que l'eau reste à ébullition, et on lance aussi notre purée de céleri. et de pommes Granny Smith. On va verser le céleri et la pomme Granny Smith, et on va ajouter aussi un peu de crème. C'est ça qui va permettre que la crème cuise avec le céleri et la pomme, et que ça prenne bien le goût, apporter un peu de gras et de gourmandise. Là on est prêt, l'œuf ça fait 5 minutes pile poil, on va se rapprocher les œufs devant, laisser la purée finir de cuire. On se sort les œufs, on vient gentiment fissurer la coquille, et là le but c'est vraiment de poser l'œuf, qu'il soit bien sûr. sur un coussin, on écale bien. Il y a une petite technique aussi, des fois le passer dans l'eau. On le reste un petit coup, on le sèche bien, il est bien sec. Donc là on vient gentiment l'enrouler de farine, donc panurale anglaise, maintenant dans l'œuf. Il ne faut plus qu'on voit la farine. Et on vient le poser dans un mélange d'œuf, juste chapure de pain, classique, avec des petites graines de sésame, blanche et noire. On est sur un résultat bien net. Donc là maintenant on va passer à la cuisson. Gérée. Friteuse à 180. 180 c'est parfait. On le pose délicatement et on le met dans la friture. Et là ça va durer 30 secondes, pas plus. En attendant on peut revenir sur notre purée. On ne va pas les goûter, on va juste le mixer simplement. Et assaisonner un tout petit peu avec de l'huile de sésame. Là l'œuf on commence à être vraiment pas mal. Et voilà, là on est sur un œuf avec une chapelure assez fine, assez nette. On peut partir au dressage avec notre purée de céleri juste ici. C'est parti. Allez retour au dressage. Donc tu as mixé la purée. La purée de céleri qui est mixée bien onctueuse. On peut passer au dressage. Les gourmands on va mettre de louches, de petits pochons. On vient déposer un tout petit peu de virges, c'est assez puissant. Maintenant l'œuf. On prend avec les doigts pour mieux maîtriser ses gestes. Donc centré. Bien centré au milieu. Tac, des petits croutons et des petites pousses d'agastage. Une petite dernière ça fera pas de mal. Voilà, on y est. Maintenant à toi de jouer Stéphane. Et on va essayer. C'est parti. C'est parti. Je suis parti sur un œuf mollet frit. Avec une crème de céleri à la pomme Granny Smith. Une huile de sésame. Et une petite vierge céleri Granny Smith. Avec un petit sirop de gingembre et un vinaigre de cidre. Je suis parti sur ce plat là parce que c'est des beaux souvenirs. C'est quelque chose de gourmand. Mais à la fois très précis et quand même très technique. Il y a vraiment un gros lien de similitude entre le Stade Toulousain et la cuisine en général. La recherche du très haut niveau. De la perfection. Quelque chose de sans accro. Et partager du plaisir. Donc c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui. Et partager au Stade Toulousain. Du haut niveau dans la simplicité. Des jolis gestes. Des bons moments. Ce qui m'a amené à participer à Passe Croiser. C'est que j'ai vu mes potes le faire. Du coup ça m'a donné envie. Et en plus de ça, passer un bon moment avec le chef. Ça change du rugby quoi. Salut Stéphane. Comment vas-tu ? Moi ça va très bien et toi ? Ça va, ça va, ça va. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais vous faire un colombo de poulet. Avec une purée de patates douces. Du coup on a du poulet fermier. D'accord. Qu'on va faire mariner avec la poudre de colombo. Et avec ceci du coup pour la purée on va... Les patates douces. Un peu de piment. Donc on y va. Donc on va faire quoi en premier ? On va mariner le poulet ? Voilà c'est ça. On va mariner le poulet du coup. Bon et c'est parti. Dans ce marinade on va mettre le vinaigre. Un peu d'huile. Le piment. Purée de colombo. Deux cuillères. Deux, trois cuillères. Pareil. Ça c'est bien parce que ça donne du goût. Et un peu d'ail jus. Donc là on remue. On remue. Oui mais après dans tous les cas on va laisser mariner au frigo c'est ça ? Ouais c'est ça. On va laisser mariner. Pendant qu'on va s'occuper de la purée de patates douces. On va cuire les patates douces. D'accord. Maintenant on va s'occuper du poulet. On va le saisir. Ça sent les îles. Ça sent les îles. Ça sent les îles. Du coup on va mettre un peu d'oignons. Du coup après on met de la poule encore. Après on va mouiller un peu le poulet avec... Bouillon de poule. Voilà le bouillon de poule, le roulail. Donc là d'après ce qu'on fait c'est quand même la recette de ta mère. Donc nous comme tu dis on le revisite. Donc tu m'as dit on rajoute un peu de crème pour l'adoucir. Ouais pour que ça soit un peu plus onctueux on va dire. Du coup là on voit que la sauce a réduit. Du coup on va séparer le poulet avec la sauce. C'est bon ? Allez on y va. On va mixer ça et on y va. On dresse. Donc là on a mixé la purée. Ça te va ? Ouais c'est pas mal. Il y a une belle couleur. Ouais. Pour le dressage on va faire une petite virgule. On prend le poulet. On va mettre la sauce. Puis on va mettre chips de patates douces. Les chips de bananes. Et voilà. Le plat est prêt. Plus qu'à déguster. Et voyager dans les îles en Guadeloupe comme on dit. Allez. Merci chef. Allez plaisir. J'ai fait un colombo de poulet avec une purée de patates douces. Parce que le colombo de poulet ça vient de chez moi. Ça me rappelle mon enfance quand je cuisinais avec ma mère ou autre. C'est deux produits que j'aime bien. Etant petit j'aimais bien aider mes parents à cuisiner. Et après plus j'ai grandi avec le sport on s'aperçoit que c'est important de bien manger. De façon équilibrée parce que bon ça a des vertus pour la récup. Et pour être performant le week-end.